... Alors moi ce qui me fascine, c'est le toucher de la terre. Chaque petit détail va modifier l'intégralité de la sculpture. Je peux passer des heures à trouver une expression qui va m'évoquer quelque chose. Et ce plaisir du contact de la terre et de modeler quelque chose, et de fabriquer quelque chose qui semble vivant, je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce métier. Après une première carrière parisienne, passée à concevoir des jeux vidéo, Sébastien a changé de vie. Il a réalisé son rêve d'enfant, il est devenu sculpteur. Et quitte à changer de métier, autant déménager. Adieu la capitale, place au Capitole. Impossible de résister au charme de Toulouse, à son ambiance et même à son climat. Alors il fait souvent très beau, et même quand il ne fait pas beau, c'est magnifique. C'est pas pour rien qu'on dit que Toulouse est une des villes dans lesquelles on aime le mieux vivre. Spécialité de Sébastien, les statues et les visages. Sa matière fétiche, le bronze. Un alliage de cuivre et d'étain qui a toujours fait le bonheur des sculpteurs. De quoi immortaliser à jamais des expressions, des sourires ou encore des personnalités locales. Le véritable artiste, il est là, c'est Nougaro. Je reprends l'avenue vers l'école. C'est une sculpture que j'ai faite il y a quelques années maintenant. L'idée de cette sculpture, c'était de faire travailler tous les Toulousains. Et on a été plus de mille à faire cette sculpture. Je les ai fait rentrer tous les uns après les autres dans mon atelier. Je l'ai fait un peu plus grand que nature. Peut-être plus vel que ce qu'on le connaissait. Mais aussi dans la force de l'âge où il était en train de vouloir conquérir le monde. Avec ses textes et ses chansons. Dehors toute l'année, Nougaro subit les assauts de la météo. La moindre goutte de pluie s'accroche à la statue. La patine, elle vieillit avec le temps. Et en fonction des conditions météo, elle va changer de couleur. On le voit un peu vers le bas. Il y a ces petites taches vertes d'oxydation. C'est le principe normal d'un bronze. Puis un jour, il deviendra un peu plus sombre. Comme on peut le voir sur les bronzes de Rodin, par exemple. L'intelligence dessine, mais c'est le cœur qui modèle. Et du cœur, Sébastien n'en manque pas. Ses sculptures prennent vie dans son atelier du centre-ville. Tout commence avec un simple bloc de terre. Tout à l'heure, je te regardais, tu avais un peu les mains dans les poches. Mais comme là, en fait, on va faire la sculpture comme ça. Ça me paraît bien. La terre, elle est utilisable quand elle est suffisamment humide. Quand il fait très chaud, quand c'est très sec, il faut la réhydrater souvent. Il faut imaginer que c'est comme la terre dans le jardin. C'est-à-dire que si c'est très sec, c'est cassant, ça ne se tient plus. Et quand c'est trop humide, c'est de la boue. Donc pour travailler la terre, il faut que ce soit exactement au bon degré d'humidité. Là, elle est bien. Merci beaucoup, Didier. En à peine une heure, les mains expertes de Sébastien ont donné une âme à l'argile. Pour fabriquer ses bronzes, l'artiste est obligé de travailler une autre matière, la cire. Ce matin, il façonne de petites statues. Avantage de la cire, elle fond sous l'effet de la chaleur. Cette sculpture-là va maintenant être enrobée de plâtre réfractaire. Ce moule avec ce plâtre réfractaire va être cuit. La cire aura fondu. Et donc on va se retrouver avec un bloc de plâtre. C'est là-dedans qu'on met le métal en fusion. Pour l'étape suivante, direction la fonderie. C'est ici que les sculptures vont prendre leur forme définitive. A l'intérieur du creuset, le métal est chauffé à plus de 1000 degrés. Les fondeurs récupèrent le bronze en fusion avant de le couler dans les moules en plâtre obtenus grâce aux ébauches de cire. Sébastien n'en perd pas une miette et il croise les doigts. Quand il y a des pièces qui sont un peu sensibles, comme des corps de personnages par exemple, il y a toujours un risque au moment de la fonte que le métal ne soit pas exactement à la bonne température et qu'on perde la cire, le moule et qu'il paie tout recommencer en fait. Heureusement, aujourd'hui, tout se déroule comme prévu. De la cire au bronze, la reproduction est parfaite. Le métal en fusion, une fois que ça refroidit, ça donne ça. Ça, c'est brut de fond. Voilà, il y a encore pas mal de petits défauts. Il va falloir retravailler, enlever les tiges de coulée. Ça, c'était les tiges de coulée qu'on a coupées qui ont permis au métal de rentrer à l'intérieur du moule. Le geste sûr, Sébastien poli ses petites sculptures. Chaque oeuvre est tirée en 8 exemplaires, pas un de plus. Côté prix, le temps de travail coûte cher et la matière première aussi. Pour ce modèle comptait 275 euros. Pour les statues grandeur nature, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, Sébastien exporte son travail un peu partout en France, des Antilles à la Côte d'Azur. Un conte de fées qui n'est pas prêt de se terminer. Je fais beaucoup d'investissements, donc j'essaye de me développer de plus en plus. Et donc oui, je vis bien de ça. J'adorais mon ancien métier. Le nouveau métier est, je crois, encore plus incroyable. J'ai jamais l'impression de travailler.